Leurs invitations étaient restées vaines. Jusqu'ici. A la fin du mois de juillet, les habitants de la ville de Dumbarton ont fait part de leur colère. La raison ? Meghan Markle et le prince Harry ont snobé une invitation dans ce bourg écossais. Mais alors qu'ils se rendront bientôt à Balmoral, la résidence d'été d'Elisabeth II, les parents d'Archie devraient finalement faire un crochet par Dumbarton. Il faut dire que depuis leur mariage, ils ont acquis un titre prestigieux, celui de comte et comtesse de cette ville écossaise. A découvrir aussi au Masyscape to the Great British Countryside, Winsy South, Omas Bar Vertical Sponsoris et Sponsoris et By Now Partaboula Partaboula cela faisait alors 300 ans qu'aucun membre de la famille royale n'avait hérité de ce titre. Mais la reine Elisabeth II a décidé d'y remédier. Harry et Meghan ont été invités par le Lord Lieutenant mais ils n'ont pas encore accepté, testaient une source auprès du Daily Record. Une visite de leur part donnerait un coup de pouce à la région. Comme il n'y avait pas encore de rendez-vous précis dans le journal officiel des parents d'Archie, les 20 000 habitants de la ville se disaient déçus par leur comportement. Mais Meghan Markle et le prince Harry ont finalement décidé de réparer leur erreur et de leur rendre visite. Lors de leur futur voyage à Balmoral, Meghan Markle a trouvé une bonne excuse pour ne pas faire partie de la traditionnelle partie de chasse. Meghan, qui préfère plutôt réfuter de tels sports sanglants, choisit de faire semblant d'avoir mal à la tête pour y échapper, rapporte ainsi l'expert royal Robert Jobson au Mail on Sunday. Mais la Duchesse devrait tout de même faire une entorse, Meghan va vraisemblablement s'essayer à la pêche à la mouche pour faire plaisir au prince Charles, comme c'était la passion de sa grand-mère adorée, Elisabeth Bowes-Lyon, mère d'Elisabeth II, note de la rédaction. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501